Démocratie, démos, kratos. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Demos, c'est le peuple. Donc, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ça veut dire déjà, dans la conception grecque, que c'est bien entendu pas le pouvoir d'une oligarchie, ça veut dire aussi que le peuple exerce lui-même le pouvoir. C'est-à-dire, c'est une démocratie directe. Comment il l'exerce à Athènes, par exemple? Il l'exerce parce qu'il pose lui-même les lois. Toute loi est votée par l'Assemblée, l'Ecclesia, l'Église, l'Assemblée, chez les chrétiens des fidèles, là, l'Assemblée du peuple. Et ces lois sont votées avec la clause fantastique. Il a semblé bon au démos et à la boulet, c'est-à-dire au peuple et au conseil. On dit pas que c'est la vérité absolue. On dit pas que c'est Dieu qui a donné les tables de la loi. On dit, en ce moment-ci, les Athéniens ont cru, bon, de voter cette loi. Ce qui veut dire que cinq ans plus tard, ou dix ans plus tard, ou vingt ans plus tard, on peut l'échanger. Et puis, la démocratie est exercée par le fait que les tribunaux ne sont pas faits par des juges professionnels, ne sont pas composés par des juges professionnels. Les juges sont tirés au sort. Il y a un système extrêmement compliqué qu'Aristote décrit dans la Constitution des Athéniens pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible, et pour que tout le monde ait des chances égales de participer à ces tribunaux. Donc, c'est les tribunaux populaires qui jugent toujours, selon les lois, bien sûr. Et puis, il y a bien entendu des magistrats. Alors, ces magistrats sont... on peut les classer en deux catégories. Il y a des magistrats qui représentent, en un certain sens, la cité, la police. Et ces magistrats-là sont tirés au sort parmi tous les citoyens, puisque tout citoyen est supposé être également capable que tout autre de représenter la police et d'exercer les fonctions de magistrat. Et puis, il y a certains offices, certains postes, dont les Athéniens, par exemple, considèrent qu'ils impliquent, pour leur exercice, un savoir spécifique, c'est-à-dire une technée, c'est un des sens du mot technée. Et là, il n'est pas question de tirer au sort. On est lit parce que l'élection, comme le pensent les Athéniens, comme ils le disent, comme le dira aussi Aristote, l'élection est évidemment un principe aristocratique. Aristote, c'est le meilleur, n'est-ce pas ? Bon, quand on est lit, on est lit les meilleurs. On ne connaît pas de députés qui se présentent aux gens en disant « Élisez-moi, je suis le pire. » Il dit « Je suis le meilleur. » Mais ça, ça vaut pour les domaines où il y a un savoir spécifique. Par exemple, si on veut construire des bateaux, on est lit un magistrat responsable pour cette construction des bateaux ou pour la construction des murailles, et on est lit dix stratèges. C'est-à-dire dix chefs de guerre parmi les gens qui sont supposés s'y connaître le mieux dans ces affaires-là. Ces postes-là sont électifs, mais ceux qui sont élus peuvent toujours être révoqués d'une certaine façon. C'est-à-dire un citoyen peut engager une procédure en disant « Périclès a violé la loi » en faisant telle et telle chose. Et le tribunal décide. Et la politique chez les Grecs, c'est comment faut-il instituer la société ? C'est-à-dire, quelle est la bonne société ? Quelle est la juste société ? Et par quelles institutions cette bonne société peut s'incarner ? Et la réponse démocratique, c'est que ce n'est que le peuple qui doit vivre sous ses lois qui peut décider de quelles sont les meilleures lois. Donc ça, c'est la liaison avec la politique qui conduit tout de suite à une liaison avec la philosophie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui aussi conduit par opposition au moderne, alors là c'est un problème énorme, à l'opposition entre la démocratie directe et ce que les modernes ont inventé comme démocratie représentative. Chez les Grecs, il n'y a pas l'idée de la représentation. Encore une fois, personne ne dit que tout le monde peut à tout moment décider de toute chose. Ou bien il y a les spécialistes, ou bien il y a les magistrats. Mais il y a des magistrats, n'est-ce pas ? Ces magistrats ne sont pas des représentants, au sens que le peuple a dit, bon, on leur délègue tout pouvoir pendant une certaine période, comme nous faisons, n'est-ce pas ? C'est simplement des émanations de la cité qui l'incarnent à certains égards et pour certaines fonctions. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir. C'est-à-dire, la population dit, ben, pendant cinq ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires. dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces cinq ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et même le jour des élections, mais enfin, ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider ? On leur présente deux personnages ou deux partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les cinq années précédentes. Alors, bon, il y a là une énorme différence, et une autre différence aussi, qui est dans le terme, enfin, pas dans le terme de démocratie, mais dans la conception des Athéniens, des cités démocratiques en Grèce, c'est qu'il n'y a pas d'État, à vrai dire. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui est ce que nous appelons État. C'est-à-dire, qui est le pouvoir politique. Alors que, dans l'imaginaire politique moderne, nous ne sommes jamais sortis, finalement, de la conception qui a été créée par la monarchie absolue. C'est-à-dire, qui a là le pouvoir, quelque part, un monstre, le Léviathan, comme a dit Hobbes. Ce monstre, de temps en temps, sort, n'est-ce pas, sa grotte, demande dix mille jeunes gens, quarante mille jeunes filles pour les manger, cent mille personnes pour les tuer, etc., demande l'argent et tout le reste. Nous ne pouvons rien à l'égard de ce monde. Ce que nous pouvons faire, c'est placer autour de sa grotte des barricades en papier, qui s'appellent les constitutions, qui limitent les prérogatives de l'État. c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire,